Bonjour, donc aujourd'hui nous allons continuer donc à traiter le feu de camp en lui assignant une nouvelle interface donc sur la table de craft à une nouvelle interface graphique donc il vous suffira simplement d'aller dans votre dossier mode il vous suffira donc également d'aller dans object crafting comme fire2 du coup et vous allez retrouver donc tous les fichiers frame, object, png donc nous celui qui nous intéresse c'est le campfire2.object donc vous l'ouvrez dans un éditeur de texte vous retrouvez donc toutes les informations de la vidéo précédente donc ce qui nous intéresse ici si vous voulez créer en fait une nouvelle interface c'est cette ligne là donc dans interface data config interface windows config crafting comme fire.config donc là nous pouvons voir que nous sommes configurés sur le feu de camp précédent donc ce n'est pas grave pour l'instant donc nous allons ouvrir le dossier 1 du jeu assets vous allez dans le point paquets, enfin le point paquets, le underscore paquets pardon et vous allez donc chercher ici donc le dossier interface interface ensuite le dossier windows config windows config et du coup vous trouverez le fichier donc crafting comme fire.config donc crafting c'est comme ça crafting comme fire.config le voici donc comme sur la vidéo précédente maintenant que vous avez récupéré donc le fichier que vous avez ouvert vous n'avez plus besoin d'être sur le dossier même il vous suffira de créer donc le dossier ici à la racine de votre mode interface de créer donc le dossier windows config donc ne mettez pas de s à windows ce n'est pas windows mais bien windows vous cliquez deux fois dedans et nous allons copier donc le fichier cliquez déplacer copier ici copier coller vous avez plusieurs méthodes ctlc, ctlv donc une fois que vous avez fait ça vous laissez la tête vous avez donc votre fichier donc comme sur la vidéo précédente nous avions expliqué que si vous gardez un nom identique et existant déjà dans un dossier du jeu nous allons remplacer le fichier existant donc ce qui nous intéresse c'est de créer une nouvelle interface et donc l'attribuer à notre campfire 2 donc nous allons simplement mettre un petit 2 du coup ici en renommant le fichier voilà donc là nous avons bel et bien créé donc un deuxième fichier pour notre campfire un deuxième fichier pour le jeu mais vous ouvrez vous ouvrez n'oubliez pas sur le campfire 2.object du coup puisque vous avez créé le 2 de mettre un 2 hop de sauvegarder une fois que c'est fait vous n'aurez plus besoin du campfire 2.object donc je laisse l'onglet ouvert pas besoin de vous en inquiéter nous passons donc sur le crafting comfire 2.config cette fois ci donc là c'est le fichier pour gérer le design en fait de la fenêtre de crafting donc je ne passerai pas en détail toutes les informations nous verrons ça dans une prochaine vidéo ce qui nous intéresse nous c'est le panel layout background donc tout ce qui a un rapport avec le background le header, le body et le footer donc ça c'est la tête, ça c'est le corps et ça c'est les pieds donc en l'occurrence chaque interface est en plusieurs parties donc il va nous falloir donc cette fois ci aller dans l'interface crafting et récupérer cette image là cette image là cette image là nous allons également nous intéresser à l'icône l'icône d'interface qui se trouve ici donc du coup Windows Title donc là c'est le titre de la fenêtre et nous allons lui attribuer une petite icône donc nous pouvons voir ici qu'il y a campfire tout court donc nous nous allons afficher campfire 2 dans le titre de la fenêtre qui va s'afficher ça, pas besoin d'y toucher c'est pareil, c'est pour donner une petite explication plus détaillée entre guillemets de votre table de craft à l'intérieur pas besoin d'y toucher et nous allons nous porter sur ce fichier là également donc c'est l'icône l'icône comme vous pouvez le voir là avec les types, la position et tout je reviendrai plus tard sur les explications donc pensez bien sauvegarder nous allons préparer le terrain en créant donc le dossier donc il suffit de retourner donc interface crafting et ici interface crafting donc nous retournons dans le dossier interface et nous allons créer cette voici un dossier crafting hop, entrée pour accéder de même que dans le dossier package vous allez dans l'interface et nous allons aller cette voici dans crafting ici il va nous falloir trouver le crafting header alors crafting header bah d'ailleurs on va commencer par le campfire parce que je viens de le voir campfire body campfire body donc nous allons chercher le crafting header crafting header crafting footer et il nous faut également le culinard art alors culinard art il est ici donc vous faites un copier coller comme je l'ai dit précédemment vous ne pouvez pas garder donc du coup bah les noms sinon nous allons remplacer les fichiers déjà existants dans le jeu donc nous allons tout renommer donc nous allons commencer par le renommer dans le fichier nous allons mettre donc le body en campfire 2 nous allons copier campfire 2 alors ctrlc par exemple et ensuite nous allons enlever le crafting ici pour mettre campfire 2 à la place en faisant ctrlv crafting footer et là on va mettre carrément campfire 2 icone voilà hop on sauvegarde vous avez fini avec votre point config là vous lui avez attribué donc des nouveaux noms de fichiers à aller chercher maintenant c'est ici que ça va se jouer donc vous mettez 1,2 ici vous copiez et collez donc le campfire 2 comme tout à l'heure hop et là donc vous enlevez carrément tout et vous marquez icone voilà donc ce que vous avez fait là c'est une nouvelle interface alors évidemment c'est une interface rapide donc les fichiers seront identiques du coup puisque nous avons rien touché nous avons simplement fait un copier-coller je vais moi utiliser donc des fichiers que j'ai créé précédemment avant même de tourner cette petite vidéo donc de votre côté il vous suffira d'utiliser un logiciel tiers pour éditer et rajouter des icones une couleur modifier la forme si vous le souhaitez enfin ça c'est vous qui décidez mais ce que nous avons fait donc c'est de mettre en place un nouveau système de fichiers hop pour le tuto donc vous pouvez voir par exemple pour faire voir la différence je vais mettre uniquement le body hop pour le body donc ça c'est le body traditionnel du campfire vous voyez une petite un petit chapeau une petite toque de de chef hop et moi j'ai créé ça c'est d'ailleurs un petit semblant de flamme et tout pour bien faire référence au feu de camp donc vous voyez que l'icône est différente vous copiez et vous collez en remplaçant tout donc pour moi comme je dis c'est cette manipulation puisque j'avais déjà effectué un travail vous pouvez très bien éditer directement les fichiers hop bouton droite si vous voulez l'ouvrir avec photoshop ou avec Gimp ou avec autre chose ça c'est votre choix sachez également que ces fichiers là seront accessibles dans un petit fichier compressé dans la description si vous ne voulez pas pour l'instant créer et que vous voulez simplement apprendre vraiment à utiliser donc ne vous inquiétez pas donc cette fois-ci nous pouvons fermer ceci hop on va réduire cela et là donc du coup nous avons créé une nouvelle interface nous allons vérifier si tout s'est passé sans accro donc nous lançons le jeu cette fois-ci et normalement nous allons retrouver nos deux faux de camp donc celui de gauche traditionnel et celui de droite donc celui que nous avons ajouté alors nous allons vérifier ici voilà donc feu de camp traditionnel petit chapeau et tout et le nôtre et voilà donc nous pouvons voir que nous avons créé une petite interface personnalisée du coup pour notre nouveau feu de camp donc je ne peux pas ouvrir les deux puisque ce sont des tables de craft donc si j'ai le malheur d'ouvrir celle-là elle sera automatiquement remplacée mais vous pouvez voir que en me mettant comme ça il y a une différence voilà donc vous avez créé une nouvelle interface pour votre table de craft donc on a vous-même une nouvelle interface